L'événement marquant de l'année écoulée Pour moi, l'événement marquant de l'année écoulée, ce sont les élections en Gambie. La Gambie est un petit pays pas tellement connu des Français, enclavé dans le Sénégal. Les élections ont vu la victoire de l'opposition contre toute attente, c'est-à-dire la victoire des forces démocratiques dans un régime autoritaire qui a tout fait pour empêcher leur expression. L'opposition a su se mobiliser, a su mobiliser la population en utilisant les réseaux sociaux. Cette élection et le triomphe de la démocratie sont arrivés comme une surprise, une très heureuse surprise. Trois chiffres importants, il y en a deux sur l'Afrique elle-même. Le premier, c'est 38 gigawatts, c'est-à-dire 38 000 mégawatts. C'est la puissance de production d'électricité à base d'énergie renouvelable installée en Afrique. Ces 38 mégawatts, c'est le double de ce qui existait en Afrique en 2007. Ça montre le chemin parcouru. Le deuxième chiffre, qui est plus un chiffre sur le potentiel de l'Afrique, c'est 200 millions. Il y a 200 millions d'hectares qui sont actuellement cultivés par les agriculteurs africains. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a 200 autres millions d'hectares qui sont cultivables. C'est-à-dire que la production agricole africaine peut au minimum doubler sans aménagement particulier. Le troisième chiffre, c'est 10%. 10% c'est le pourcentage minimal de n'importe quelle évaluation de ce que représente la diaspora africaine dans la population française. C'est-à-dire qu'il y a plus de 10% de nos compatriotes qui ont leur origine sur le continent africain. Donc c'est exceptionnel. Aucun autre pays européen n'a une diaspora africaine de cette importance. Et nous souhaiterions que la diaspora africaine joue un rôle beaucoup plus important dans la relation entre la France et l'Afrique. Parce qu'elle est le socle de cette relation. Et c'est elle qui garantit la permanence et la solidité de ce lien qui nous unit au continent africain. Dans la relation avec l'Afrique, il y a trois types d'enjeux très importants qui correspondent à trois intérêts communs entre la France et les pays du continent africain. Le premier, c'est le règlement des crises. Et je pense particulièrement à la crise terroriste. Et donc c'est ce qui se passe actuellement dans la bande sahélienne. Mais quand on parle de crise, il faut penser également à la République centrafricaine. Donc ça, nous sommes très engagés sur le terrain, auprès de nos partenaires. Et donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième est lié à ce qu'on appelle la gouvernance de la mondialisation, c'est-à-dire la gouvernance mondiale. Il faut savoir que les 54 pays d'Afrique représentent un plus du quart de ce qu'on appelle la communauté internationale. Et quand on prend les 28 Européens et les 54 Africains, on a presque la moitié de la communauté internationale. Ça veut dire que si l'Union européenne et l'Union africaine se mettent d'accord sur le changement climatique, sur la lutte contre le terrorisme, sur le commerce mondial, on peut être l'axe à partir duquel s'organise la position, s'organise la gouvernance mondiale. Et le troisième enjeu qui est lié à la transformation actuelle, la transformation économique du continent africain. Donc il y a une accélération actuellement de la croissance sur le continent africain. Et il est de notre intérêt de l'accompagner, de la favoriser, par nos investissements, pas simplement par l'aide publique au développement, en mobilisant tous les instruments à notre disposition. C'est pas seulement la responsabilité des pouvoirs publics, c'est également les diasporas, j'en ai parlé, mais les investisseurs, et nous avons intérêt à ce que le continent africain devienne le nouvel atelier du monde, que la croissance s'accélère, parce que c'est le moyen le plus sûr de maîtriser les migrations, mais c'est également dans l'intérêt de nos entreprises qui peuvent trouver en Afrique des relais de croissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !